Tout est une question de persévérance dans la vie et ça, Amir l'a bien compris. L'ancien candidat de The Voice a fait beaucoup de chemin depuis sa participation à l'émission de TF1 qui lui a permis de réaliser son rêve, devenir chanteur. Un rêve auquel il aurait dû dire adieu comme il l'a expliqué lors de son interview dans 50 pieds incide. Même s'il adore chanter depuis qu'il est tout petit et que sa famille voit qu'il a du talent. Ses parents ont un tout autre chemin tracé pour lui. Hors de question qu'il se lance dans le milieu de la chanson considérée comme trop instable. J'ai grandi dans l'idée que c'était un hobby ce truc-là mais pas dans l'ambition d'en faire sa vie, avoue-t-il. Même s'il rêve de musique, le papa du petit Mickaël suit le conseil de ses parents en devenant dentiste. Une carrière qu'il abandonnera après son apparition sur TF1. Même s'il n'a pas remporté le concours en s'inclinant devant Kangy Girac. Il a depuis fait une très belle carrière avec des succès comme la fête, longtemps ou encore j'ai cherché qui lui a permis d'atteindre la sixième place à l'Eurovision. Un beau succès qui n'aurait très bien pu jamais venir après un échec cuisant sur scène à l'âge de 22 ans. À cette époque, le chanteur habite en Israël avec sa famille. Un beau jour, il décide de s'inscrire au casting de la version israélienne de la nouvelle star dont il passe avec brio les premières épreuves jusqu'à arriver à chanter sur scène devant un public. J'y croyais tellement pas. À partir du moment où on m'a accordé ma place dans cette émission pour moi c'était déjà une victoire vu que je ne croyais pas en être capable, se souvient le chanteur avec émotion. Celui qui aimerait devenir coach dans The Voice voit son rêve s'arrêter lors d'une prestation devant un public. Alors qu'il interprète une belle histoire de Michel Fugin, il a un trou de mémoire et finit par s'asseoir sur scène. J'ai décidé de m'effondrer sur scène, j'ai demandé d'arrêter la prestation. Évidemment qu'on m'a pas donné de seconde chance. Après ce moment qu'il considère comme une honte nationale, il pense que tout est fini. Donc là je me suis dit bon c'est peut-être pas mon truc d'être chanteur, on va continuer à se focaliser sur le reste. Se souvient-il. L'avenir lui donnera tort et heureusement pour lui son trac devant le public et ses trous de mémoire semblent loin derrière lui.